— Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kim Kardashian. Alors quel est le rapport avec la sécurité privée ? Ce rapport, il est vite trouvé. C'est l'agression qu'elle a subie il y a quelques mois en France où on lui a volé des dizaines de millions d'euros de bijoux. Et que s'est-il passé exactement ? L'enquête est en cours. Mais on a au moins une certitude. C'est ce que disent les médias. C'est que le garde du corps de Kim Kardashian était en boîte de nuit au moment des faits. Alors les conséquences ne se sont pas faites attendre. C'est qu'aux États-Unis, la compagnie d'assurance qui a dû rembourser les bijoux a, à ce moment-là, demandé à la société qui employait le garde du corps de la rembourser en disant « Vous n'avez pas pris les mesures de sécurité. Vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Et donc remboursez-moi ». Alors le procès est en cours. On n'en connaît pas l'issue. Mais ça nous amène quand même à nous interroger sur quel est le régime des gardes du corps en droit français et dans le Code de la sécurité intérieure. Et dans le Code de la sécurité intérieure, vous avez des dispositions spéciales avec un statut qui a été façonné et créé spécialement pour les gardes du corps. Alors on n'utilise pas l'expression « garde du corps » qui est l'expression du langage courant, mais on va plutôt utiliser l'expression « A3P », « agent de protection des personnes physiques ». Alors leur statut ressemble assez à celui des agents de sécurité classiques, que l'on surnomme aussi dans le langage courant « vigile ». Et donc, pour rentrer dans la profession, même condition de moralité, même condition d'absence de condamnation au B2, donc pas d'atteinte à l'honneur, à la probité, pas de risque pour les biens et pour les personnes. Et ça apparaît tout à fait normal. Puis il y a une autre question qui s'est posée, c'est celui de l'armement. Alors en droit français, il y avait une espèce d'hypocrisie. Alors plus qu'en droit français, c'était dans la pratique, parce que les agents français n'avaient pas le droit d'être armés, mais pour des raisons politiques où on laissait arriver sur le territoire français des A3P qui surveillaient, qui protégeaient une personnalité politique étrangère, une starlette ou une star étrangère. Et du coup, il y avait une différence de statut. Et depuis peu, les agents A3P peuvent être armés. Alors il y a des conditions, bien sûr, pour que n'importe qui ne soit pas armé, qui ne pas apparaissent tout à fait normales, mais une étape importante a été franchie. Et la question qui se pose, c'est quel est l'avenir de la profession maintenant ? Eh bien il y a plus qu'une lueur d'espoir. Vous avez dans le rapport Fauverg-Touraud, qui a été rendu récemment, un paragraphe sur la surveillance de certaines personnalités politiques. Ça peut être un ancien président de la République, un ancien ministre, ça peut être quelqu'un qui soit en vue, et qui sont actuellement surveillés par les forces de l'ordre, donc police nationale, gendarmerie. Et la suggestion du rapport, c'est de dire, mais pourquoi ne pas mettre des A3P, des agents de protection des personnes physiques, ce qui allégerait le budget de l'État et ce qui serait beaucoup plus facile à organiser. Et la suggestion m'apparaît excellente, et je suis sûr qu'elle contribuera au développement de la profession, parce qu'on s'attend prochainement à une loi rectificative. Sous-titrage MFP.